bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour le live time challenge aux 24 heures du Mans avec la mclaren f1 gtr un monstre attention qui glisse beaucoup alors écoutez j'ai l'or mais difficile difficile j'ai galéré j'ai joué deux heures aujourd'hui les 267 heures que vous voyez en haut et ben c'est uniquement pour ce défi et j'étais en 3 42 0 et j'étais presque à quelques millième et j'avais joué une heure avant voilà donc j'ai galéré voilà ça fait trois heures que je suis dessus alors pour ceux qui me connaissent pas moi déjà je vais je vais louer la voiture parce que 20 millions je n'ai pas beaucoup vu que j'ai pas beaucoup joué pendant très longtemps alors du coup je je suis très très en retard je n'ai même pas fini mode café c'est pour vous dire mais là je rejoue je retrouve le jeu sympa depuis la mise à jour du coup je rejoue alors pour ceux qui ne connaissent pas je joue en automatique boîte manuelle boîte automatique sct1 et à la manette du ras du pare choc c'est comme ça que j'aime mais par contre la rediffusion sera du extérieur et puis là j'explique tout alors d'habitude je joue avec mon fantôme et celui-là du top monde et là cette fois ci je ne le fais pas parce que je suis tellement près de mon fantôme à moi c'est tellement serré à chaque fois je joue en 3 42 oui c'est la première fois que je passe en une 49 voilà mais je suis tellement serré à chaque fois que je vois rien alors du coup j'ai pris pas le top monde voilà mais j'ai pris un dans les dans les mille mondes regardez donc je sais plus est ce que j'ai dans les mille mondes on va tomber sur un qui dans les mille mondes ah voilà admettons celui-là je pense que c'est celui-là alors quand c'est comme ça quand c'est comme ça on fait ça et charger le fantôme voyez charger le fantôme du coup maintenant on peut jouer avec et puis moi regardez paramètres normalement je mets toujours mon fantôme et là exceptionnellement voilà non voilà parce que sinon je me vois pas mais c'est pour ça que vous voyez que je vais batailler avec lui parce que je suis à peu près à son niveau voyez donc voilà donc ah j'ai mis sorti qu'elle boule et voilà on revient là allez cette fois ci je vous laisse bon visionnage et puis en espérant que vous fassiez mieux mais franchement c'est très très compliqué puis regardez de 98% autant dire que là le ça va sûrement pété on verra bien en tout cas bon visionnage on 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 C'est parti ! 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 Il est là ! Il est toujours là ! Il faut bien se mettre à l'extérieur ! On va voir ce que ça va donner... Là, on est pas mal du tout, franchement ! Là, on est bien au même ! Oui ! Ça, ça fait plaisir ! Allez, on va vite faire ! Ça doit être juste ça, mais c'est bon ! En fait, je croise les doigts ! Normalement, c'est bon ! Alors, on va faire ça ! Et voilà ! Putain, pourtant, je suis tout en vert ! Et c'est dommage ! C'est dommage ! Le nombre de fois où j'ai freiné... Le nombre de fois où j'ai freiné... Putain, c'est pas juste ! Écoutez, 2,98, ça va pas tenir longtemps ! Mais bon, si nous deux mondiales, on le garde encore ! C'est combien ? 9,65 et j'ai fait 9,14 ! Écoutez, peut-être ! On sait pas ! On verra ! En tout cas, ça va être... Ça va être... Ça va être... Et... Regardez ! Pour l'instant, c'est... On s'en fout, ça ! Voilà ! Allez ! On fait de suite la rediff ! C'est la rediff ! Voilà ! C'est ça ! Extérieur ! Et... Je vais mettre... Affiché ! Tout affiché ! Allez ! C'est parti ! Allez ! Allez ! Allons-y gaiement ! Franchement, il est très très compliqué ! Il est très compliqué ! Alors là, je vais prendre bien l'extérieur ! Toujours à fond ! Toujours à fond ! Au dernier moment, je vais le dire à l'intérieur ! Je freine tôt ! Je... Je rade ! J'accélère un tout petit peu ! Et j'accélère à fond ! Vous voyez, en coupant... A fond ! Je lâche rien ! Là, je freine tôt par contre ! Je me... Je me jette à l'intérieur ! J'accélère ! Et là, toujours à fond ! Cette partie est toujours à fond ! Je ne lâche rien ! Alors attention ! Là, je lâche un tout petit peu ! Et là, dès que je vois que c'est bon, j'accélère ! Et là, comme vous voyez, ça s'est joué à rien ! Mais à chaque fois, ça s'est joué à rien ! Mais on lâche pas ! Écoutez, si ça passe en rouge, on recommence ! Voilà ! C'est... Je ne peux pas vous dire mieux ! Voilà ! Mais il faut... Il ne faut pas lâcher ! Il ne faut pas lâcher ! Là, le but du jeu, c'est de freiner tôt ! On va faire extérieur, intérieur ! Allez ! On freine tôt ! Extérieur, intérieur ! On lâche rien ! On lâche ! On lâche ! Et là, on accélère ! Malheureusement, j'ai glissé ! Parce que bêtement, j'ai accéléré ! Pendant que la voiture tournait ! Voilà ! C'est très con, hein ! Et pourtant, je le sais ! Alors, le deuxième, il est beaucoup plus compliqué ! Parce qu'il se passe encore plus à arrêter ! À cause de la sortie de virage ! Il faut être arrêté ! Sinon, on glisse ! C'est-à-dire que là, je fais bien extérieur ! Je freine tôt ! Je ralentis ! J'attends d'être bien à l'intérieur ! Et là, j'accélère ! Malheureusement, vous avez vu ! J'étais pas très à l'intérieur ! Écoutez, c'est pas grave ! Allez ! Pareil ! Là aussi, on fait bien extérieur, intérieur ! En freinant très tôt, par contre ! Bien d'abord la zone rouge ! Et je vais chercher extérieur ! Je freine ! Je me rabats ! Et attention ! Et à ce niveau-là, je vais accélérer ! Oh là là ! Et encore, j'ai mal pris ! Vous voyez un peu ! J'étais trop trop extérieur ! 2.6 ! C'est mauvais ! Normalement, je passe en 2.5.8 ! 2.5.9 max ! Bon, c'est pas là ! Vous voyez, je continue quand même ! Parce que de toute façon, on ne sait jamais ! Alors là, attention ! Là, ça se passe à fond ! Et dès que j'ai fini ! Je freine ! Top ! Là, je freine ! Là, je lâche tout ! Et là, je réaccélère ! C'est pour ça qu'il faut absolument freiner tôt ! À ce virage-là ! Et là, pareil ! On freine tôt ! Je me rabats ! Et je réaccélère ! Là, à fond ! Alors, attention ! Là, on va partir sur des zones très 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 rapides ! C'est-à-dire que là, on prend maximum à l'extérieur ! On essaye de caler deux rapports en freinant ! Voilà ! Et là, on accélère ! On accélère à fond, là ! On lâche rien ! Là, par contre, on lâche un petit peu ! On essaye de prendre l'intérieur ! On dose l'accélération ! Et là, c'est important ! Et là, dès qu'on voit qu'on passe, on accélère ! En fait, dès qu'on voit qu'il a calé le rapport ! Alors bien sûr, si vous jouez en manuel, c'est simple ! Mais en automatique, c'est très dur ! Là, on freine ! On accélère ! Attention, on lâche tout ! On lâche tout, vous voyez ? La différence ! Et là, on réaccélère ! Ce dernier pic-pap se passe franchement arrêté ! Voilà ! On peut le faire plus rapide ! Mais c'est pas grave ! On assure ! On assure ces derniers virages ! En plus, on vient de se taper 3 minutes 30 de course ! On assure ! Voilà ! Je ne peux pas vous dire mieux ! Bon ben j'espère que ça va vous apprendre des trucs ! Que vous faites mal d'habitude pour faire l'or ! Et puis si vous le faites, tant mieux ! Et puis dites-moi des trucs où je passe mal ! Parce que franchement, c'est compliqué pour moi ! Voilà ! Je ne vais pas vous le cacher ! C'était très très dur ! J'ai passé 267 kilomètres ! C'est-à-dire deux heures ! Voilà ! Deux heures que je suis là ! Et encore, vous avez vu, j'étais en 1.42.0 ! Juste avant ! Et j'ai passé une heure dessus ! Ça fait en fait trois heures de course ! Voilà ! Trois heures de course que je suis sur ce défi ! Autant vous dire que j'espère que ça ne sera pas battu ! Parce que d'ici là, je ne vais pas y rejouer ! Je ne pense pas ! À moins si j'ai vite fait un quart d'heure à perdre et tout ! Mais je ne vais pas m'acharner dessus ! Parce que... Il est compliqué ! Voilà ! Ce cercle est compliqué pour moi ! Voilà ! Allez ! À vos manettes ! À bientôt ! Pour une prochaine vidéo !